Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'humour. La question que je voudrais poser c'est pourquoi est-ce qu'on fait de l'humour ? Puisque quand on fait de l'humour, souvent nous le faisons de manière spontanée, donc non réfléchie. Mais quand on réfléchit à pourquoi on fait de l'humour finalement, on trouve souvent des raisons plus ou moins avoibles derrière cette action de langage, ou ce jeu de langage, comme dirait Wittgenstein. Et donc l'idée c'est quand même d'en faire quelque chose qui soit inclusif, qui inclut de nouvelles personnes, plutôt qu'au contraire quelque chose qui soit exclusif. Donc on évitera de faire de l'humour une arme d'exclusion, pour au contraire y inclure de nouvelles personnes. Par ailleurs, faire de l'humour est une expression ambiguë, puisque cela présuppose que l'humour a réussi. Autrement on n'appellerait pas ça de l'humour, on appellerait ça du mauvais goût, voire de la bêtise ou de la méchanceté. Donc faire de l'humour c'est toujours avoir déjà réussi à faire de l'humour, c'est toujours déjà avoir accompli quelque chose. De plus l'humour est souvent, quand on dit c'était pour faire de l'humour, c'est une manière souvent de se défausser, de nier ce que nous avons dit en utilisant paravent de l'humour, et tout ça pour cacher les intentions qui sont finalement peu louables, et peu avouables. C'est pour ça qu'il me paraît intéressant de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous faisons de l'humour, afin d'en faire quelque chose de plus réfléchi, de plus stratégique, et de plus qualitatif je dirais, quelque chose qui soit plus au service de la réflexion, de la détente et du bien-être, plutôt qu'une arme de destruction de l'autre, comme ça peut l'être, ou d'un moyen de se mettre en avant, encore une fois en général, au détriment des autres. Alors la première raison que j'ai identifiée pour laquelle nous faisons de l'humour, c'est une raison sociale. L'idée, c'est de provoquer la détente, d'avoir une certaine distance face à une situation tendue, compliquée, voire conflictuelle. Par exemple, on a pu le voir dans le procès entre Johnny Depp et Amber Heard, on a pu voir à certains moments Johnny Depp faire des traits d'humour, notamment sur son garde du corps. Alors évidemment, dans le cadre d'un procès, ça permet de, si c'est bien fait encore une fois, provoquer une certaine forme de sympathie pour l'auteur de l'humour, alors que lui-même est dans une situation plutôt difficile. Donc c'est le type qui saute du huitième étage, et en passant, en voyant quelqu'un au deuxième étage, avant de tomber, qui lui dit, « Jusqu'ici, tout va bien ». Voilà, c'est une espèce d'humour noir, ou d'humour qui permet de prendre de la distance par rapport à une situation tendue. Une autre phrase que j'aime bien, c'est une phrase anglaise qui dit, « Life is a bitch, and then you die ». Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, « La vie est une salope, et après tu meurs ». Donc, typiquement, ça c'est vraiment la caractéristique de l'humour noir anglais, que pour ma part j'apprécie beaucoup, mais enfin je comprends que ce ne soit pas la tasse dotée de tout le monde. Mais c'est vrai que les anglais sont assez forts dans ce domaine-là. Donc je ne parlerai pas des, comment dirais-je, des problèmes de l'humour dans un contexte interculturel, où évidemment les enjeux vont être complexifiés parce que chacun n'a pas la même sensibilité. Et donc faire de l'humour dans un contexte multiculturel, évidemment c'est encore une autre affaire dont je ne parlerai pas, puisque ça fait écho aux racines culturelles de l'humour. Donc je disais, on fait de l'humour pendant la distance, alors on va faire des blagues, des jeux de mots, des exagérations de l'humour noir, donc pour détendre l'atmosphère, pour évacuer les tensions, pour alléger l'ambiance. Donc ça peut être des situations de gêne, ou d'inconfort, des situations de négociations particulièrement tendues, ou même des situations dramatiques. Alors les Américains sont très forts avec leurs films d'action, je pense que c'est notamment à Bruce Willis, qui est un peu célèbre pour ça, pour ses petits traits d'humour dans les situations les plus catastrophiques. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film qui s'appelle Die Heart, le piège de cristal je crois, où on voit à plusieurs moments le héros dans des situations catastrophiques, et plaisantant toujours sur sa situation dramatique, alors qu'il est au milieu d'une prise d'otage dans une tour aux Etats-Unis, à Los Angeles, je crois. Voilà, donc évidemment, le cinéma est très friand de ce genre de procédés humoristiques qui mettent en scène des acteurs charismatiques dans des situations dramatiques, qui ont toujours ce petit mot pour rire, avant de passer à l'action. En général, malheureusement, c'est plutôt des scènes de violence où ils sont sur le point de tuer quelqu'un. La deuxième raison principale, c'est une raison pour laquelle on fait de l'humour, c'est une raison que j'ai qualifiée... Alors oui, je vais parler à chaque fois du ratage de l'humour. Donc pour l'humour social, qui est pour objet de prendre de la distance, rater l'humour, et bien la conséquence, c'est qu'on perd la crédibilité, on est qualifié d'insensible, puisqu'on se permet, je dirais, de faire une touche d'humour alors que les gens sont affligés. Ils sont pleins de leur situation, pleins de leurs émotions négatives dans cette situation, ils sont tout à leur tâche, et voilà le type qui fait de l'humour et qui tombe complètement à plat, et donc qui passe pour au mieux un incompétent, et au pire un insensible ou un cynique, voire un impuissant, ou un maladroit, ou un stupide. Donc le conseil pour faire ce genre d'humour, c'est d'être évidemment soi-même, je dirais relativement déjà détaché de la situation, de se connaître un petit peu, et de savoir qu'on a un naturel assez cool, assez relax, ce qui est le cas de, par exemple, des personnages incarnés par Bruce Willis. Donc je disais que la deuxième raison, c'est des raisons morales, alors on va faire de l'humour, c'est un humour un peu particulier, c'est de l'humour qui dénonce, pour dénoncer des injustices, pour dénoncer des comportements inappropriés, des tyrannies, de la violence, etc. Ou pour dénoncer aussi la rigidité ou l'esprit de sérieux. Alors là j'ai pris deux exemples, le premier exemple c'est les guignols de l'info, qui se sont fait la spécialité de l'humour, notamment politique, alors avec quand même une certaine tendance à gauche, c'est toujours le problème quand on fait de l'humour, et qu'on tape sur la politique, c'est que c'est difficile d'être neutre, mais avec des séquences qui sont restées mémorables, pour dénoncer les traits de caractère des hommes de pouvoir, qui sont assez facilement caricaturables. Et puis le deuxième exemple que j'ai pris, c'est un exemple célèbre, c'est le dictateur de Charlie Chaplin, où il utilise le ridicule du dictateur, en l'occurrence Hitler, pour le tourner en dérision, en exagérant son côté autoritaire, son côté fasciste, viscéralement anti-juif, et son côté complètement mécanique, dans la manière notamment de prononcer ses discours. Alors là, bon, évidemment, le ratage de ce type d'humour, eh bien c'est que vous allez être taxé tout simplement de militant, de militant politique, parce que si vous détestez trop votre sujet, eh bien forcément votre humour va être crispé, il ne va pas être drôle tout simplement, et donc vous allez être aussi taxé d'impuissant, de pusillanime, parce que finalement, votre seul moyen c'est de faire de l'humour, et en plus qui est raté, bon, évidemment, ce n'est pas ça qui va faire tomber une dictature. Donc là, le conseil, c'est de maîtriser finalement la technique, maîtriser sa rhétorique, et d'être assez fin, quoi. Bon, enfin, ceci dit, c'est un conseil pour l'humour en général, il ne va plus être fin que le rhodo. En général, ça donne un humour de meilleure qualité. D'ailleurs, l'humour, c'est un petit peu comme un art, c'est quelque chose qui s'exerce, et avec le temps, j'imagine qu'on devient un meilleur humoriste. La troisième raison, c'est une raison que j'ai appelée égotique. Alors, je pense que c'est une des raisons, les plus fréquentes, de faire de l'humour, même si on ne se l'avoue assez peu à soi-même. On fait de l'humour, on tente de faire rire, tout simplement pour se faire aimer, pour séduire, pour faire copain-copain, pour se faire des complices d'autres gens, surtout quand on est dans un environnement où il y a des nouvelles connaissances, et qu'on est un petit peu tendus, on va avoir tendance à faire de l'humour pour se faire de nouveaux amis, pour se faire accepter dans un groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le comique de service. Que ce soit un comique professionnel ou amateur, d'ailleurs, j'ai toujours remarqué que les grands comiques, comme on va prenez Coluche, par exemple, ou prenez Robin Williams, qui s'est suicidé. Souvent, ce sont des gens qui sont profondément déprimés. Et quand on veut se faire aimer, c'est qu'on ne se sent pas aimé, tout simplement. Et donc, en faisant de l'humour, ils clament aussi leur mal-être au monde. On a tous l'image du clown triste qui, après sa prestation dans le cirque, se met devant la glace, se démaquille et se met à pleurer face à lui-même. Donc, dans ce type d'humour égotique, là, on a quand même une grande tradition de l'esprit français. Alors, les Allemands appellent ça le Witz, c'est-à-dire faire le trait d'humour. Donc, les... Notamment les philosophes français type Voltaire, mais bon, tous les philosophes aussi sont célèbres aussi pour certains traits d'humour. Les hommes politiques aussi, évidemment, entre eux, notamment Clémenceau. Voilà, son récit célèbre pour ses traits d'humour. Alors, l'autre... Ou donc, on se met en avant soi-même en se moquant des autres ou en... Alors, plutôt gentiment, pour le coup, parce que sinon, on ne va pas se faire aimer. Ou en... Voilà, en faisant des blagues. L'autre motivation, d'ailleurs, c'est aussi de se montrer humble, notamment celui qui fait de l'humour sur lui-même. Eh bien, il prouve qu'il a de la distance avec lui-même, qu'il ne se prend pas au sérieux. Et donc, ne pas se prendre au sérieux, en France, c'est toujours une qualité, justement, puisqu'on a souvent l'esprit de sérieux. On est souvent considéré comme arrogant. Donc, si on est capable de se moquer de soi-même, évidemment, c'est tout à fait apprécié par les gens qui vous trouvent arrogant. Donc, du coup, vous descendez un petit peu de votre échelle d'arrogance. L'autre raison pour laquelle nous faisons de l'humour égotique, c'est aussi pour faire provoquer le rire chez les gens afin qu'ils se sentent bien et que, par reconnaissance, envers l'auteur de l'humour, qu'il vous aime bien. J'ai en tête, notamment, Henri Salvador qui, paraît-il, se retrouve souvent dans des situations avec des gens connus, avec des gens de pouvoir, et comme il n'avait pas beaucoup de culture, je ne savais pas trop quoi leur raconter, il se mettait à rigoler avec un rire très communicatif qu'on lui connaissait. Et du coup, ça faisait rire tout le monde et puis tout le monde le trouvait très sympathique sans qu'il ait à dire grand-chose que de rigoler. Donc là, ce n'est pas vraiment une forme d'humour, c'est plutôt une forme de communication par le rire, en provoquant le rire de manière mécanique, sans vraiment faire de traits d'humour à proprement parler. Donc le ratage de ce type d'humour, c'est tout simplement la méchanceté. Quand ce n'est pas drôle, et quand on se moque de quelqu'un et que ce n'est pas drôle, on est méchant, on est dans le ressentiment, on voit dans la stupidité, aussi la mauvaise estime de soi. en faisant de l'humour comme ça, qui ne marche pas, on montre que finalement, on ne s'aime pas beaucoup, on est tellement prêt à vouloir se faire aimer, qu'on en vient à dire des choses complètement stupides. Donc bon, encore une fois, à manier avec beaucoup de parcimonie, surtout si vous êtes dans un environnement dans lequel il ne vaut mieux pas faire de vagues. Et la discrétion, l'humilité et la modestie sont de rigueur. La deuxième, alors dans les raisons égotiques, donc il y avait se faire aimer, la deuxième sous-raison égotique, c'est, là pour le coup beaucoup moins avouable, c'est le fait de rabaisser, rabaisser l'autre, l'humilier, le mépriser, le repousser, l'isoler, l'éloigner, bref, le tuer symboliquement, l'ostraciser, l'exclure de la société. Donc là ici, on est dans l'humour qui est vache, qui est cruel, qui est souvent facile, parce que souvent on va tirer sur l'ambulance, et qui est beaucoup plus proche du sarcasme que de l'ironie par exemple. Donc grosso modo là c'est égotique parce qu'on se fait plaisir en se défoulant sur les nuits, et en sachant que de toute façon la plupart des gens vont être d'accord avec nous. Donc évidemment, bon bah ça c'est un humour qu'il faut éviter absolument, parce que c'est gratuit, c'est méchant, et la satisfaction que vous en obtiendrez sera très éphémère, et vous aurez surtout le retour de bâton plutôt de ceux qui vous auront découvert comme quelqu'un de mesquin, de méchant, et de quelqu'un dans le ressentiment. Bon, évidemment ça nous arrive tous dans des moments d'agacement, de jalousie, d'emportement, de faire ce type d'humour, mais bon c'est sûr que ça peut être très blessant, humiliant, et ça va provoquer uniquement des conflits. Voilà, le quatrième type d'humour, donc on a vu les raisons sociales, les raisons morales, les raisons égotiques, et nous avons donc la raison, la motivation stratégique. Donc là je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant, surtout étant philosophe, praticien, puisque c'est l'humour qui est là pour faire réfléchir. Alors ça peut être soit faire réfléchir sur n'importe quel sujet, ou souvent sur soi-même, quand on se moque de nous gentiment, voilà, c'est une manière de nous dire mais regarde-toi un petit peu parce que t'es quand même assez drôle, mais ça se fait de manière bienveillante. ça peut être pour enseigner, pour transmettre, pour faire prendre conscience. Alors en général, on va caricaturer légèrement, on va exagérer un fait pour le mettre en relief et pointer un problème. Par exemple, moi quand je fais des consultations, souvent je pose des questions qui ont vocation à faire en sorte que mon interlocuteur se positionne, décide face à un choix et il m'arrive très fréquemment que l'interlocuteur ne veuille pas décider, ne soit dans l'entre-deux, etc. Et me répondre par exemple, oui, mais en faisant non de la tête. Et donc moi, je lui fais la petite scénette de Roméo et Juliette, je lui dis, Roméo, veux-tu m'épouser ? Ouais, ouais. Donc la personne comprend tout de suite que si Roméo avait demandé ça à Juliette, évidemment, Juliette aurait signifié à Roméo qu'elle ne veut pas l'épouser, contrairement à ce qu'elle prétend. Donc je mets en miroir une femme de mauvaise foi envers mon interlocuteur, mais de manière bienveillante et plutôt rigolote. Et en général, ça fonctionne puisque la personne comprend que j'attends d'elle qu'elle prenne une décision pour l'exercice lui-même. Voilà, parce que je veux la pousser à se positionner, mais à trancher de manière à ce qu'elle puisse se révéler. C'est une forme de mise à l'épreuve, mais qui est tout à fait intéressante. Et donc l'humour de ce point de vue-là, il est stratégique dans le sens où là, on rejoint la prise de distance. Il permet le sujet de prendre de la distance vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du dialogue pour comprendre ce que l'autre attend de lui. Socrate également utilisait beaucoup l'ironie. Alors, on peut toujours discuter est-ce que l'ironie est de l'humour ? Est-ce que c'est plus proche du sarcasm ? Est-ce que c'est une forme de piéger son interlocuteur en prêchant le faux pour lui faire comprendre le vrai ? Bon, ça reste en débat, mais quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que l'ironie socratique, alors, est-ce que c'est de l'humour ? C'est à voir, mais en tout cas, c'est efficace. C'est efficace parce que ces interlocuteurs, en général, prennent une conscience très très forte de leur retard, de leurs erreurs, de leurs contradictions, des problèmes qui ponctuent, je dirais, leur discours, leur pensée et donc leur existence. Donc, voilà, moi, j'utilise souvent le Roméo, veux-tu m'épouser comme un trait d'humour. Donc, ça marque les esprits, ça marque la mémoire, évidemment. Et là, le ratage, c'est pas très grave. le ratage, ça va être plutôt l'incompréhension, l'échec pédagogique, voire la lourdeur. Donc là, l'avantage de ce type d'humour, c'est qu'en général, il est plutôt léger et donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu et si ça ne marche pas, bon, après, on peut toujours expliquer les choses de manière plus directe, plus explicite, alors peut-être plus ennuyeuse, moins performative, puisque, évidemment, l'humour est un performatif, puisqu'il est un acte de langage qui vise, entre autres, à faire rire l'autre. Et le rire, comme le disait Bergson, c'est une détente spontanée du corps et de l'esprit qui fait suite à une surprise, puisqu'on attend quelque chose dans l'ordre normal d'un discours, des choses, du monde, et l'auteur de l'humour vient nous proposer quelque chose de totalement surprenant, de totalement absurde ou décalé, et c'est cette surprise qui, selon Bergson, provoquerait le rire. Puisque Bergson a été un des seuls philosophes, à ma connaissance, à faire un ouvrage non pas sur l'humour directement, mais sur sa conséquence réussie, on va dire, sur le rire. Voilà. Donc, pour ceux qui sont coutumiers de la blagounette de l'humour à tout va, des jeux de mots, des calembours, etc., ou des bits, des traits d'humour, je vous invite à vous demander pourquoi vous faites ça, en fait. Alors, pas pour ne plus le faire, mais pour demander quelle est la raison principale, est-ce que vous avez identifié la raison principale pour laquelle vous faisiez de l'humour, est-ce que c'était spontané, est-ce que c'était réfléchi, est-ce que ça marchait en général, ou est-ce que ça ne marchait pas, quelle était la réaction de votre audience, de votre cible, je veux dire, puisqu'il y a toujours une cible, dans l'humour, évidemment, il y a l'auteur, il y a l'objet, celui dont on se moque, celui ou ce qui est moqué, ce qui est exagéré, ce qui est caricaturé, et puis la cible, c'est-à-dire le destinataire à qui s'adresse cette volonté, finalement, de faire rire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éclairages, n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos remarques, et évidemment, toujours, si vous voulez faire une consultation philosophique, et voir quel type d'humoriste vous êtes, eh bien, vous n'avez qu'à me contacter, donc je suis Jérôme Lecoq, philosophe praticien, et mon site, c'est www.dialogon.fr Je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada